C'est mon prénom. C'est un prénom musulman. Je viens de l'île de la Réunion. Je suis née dans une famille mélangée. Mon père était un indien. Pas indien avec les prumes, les autres. C'est ce que j'ai coutume de dire. Mon père est venu à une ville qui s'appelle Bombay. Là, ça peut vous paraître un peu abstrait, mais s'il y avait une carte, vous pourriez comprendre que c'est très simple. Mon père est né à Bombay, en Inde. Et quand on descend de l'Inde, on vole en avion 2000 km, on vient en bateau, ce qui était son cas, en descendant vers la fait qu'il y a deux petites îles. L'une qui est française, l'île de la Réunion, qui est française depuis 1642, et l'autre qui est l'île Maurice. Et mon père est parti de ces Indiens qui ont quitté son pays pour gagner sa vie. C'est ce qu'ont fait ses frères, ses cousins. Et ma mère, elle, elle vient de Français qui ont pris la mer aussi, qui viennent du Bretagne, et ceux-là. Et ce sont des Français qui sont partis au XVIIIe siècle. Il n'y avait pas de population sur cette île, au départ. C'était des Bretons qui mourraient de faim parce que de l'agriculture, ils ne gagnaient pas leur bien. Et mes parents se sont rencontrés sur place. Au départ, ça a été très compliqué parce que je vous parle de ça il y a bien, bien longtemps, que vous n'étiez pas nés. Peut-être même que vos parents n'étaient pas encore nés. Et ça a posé un problème au départ parce que les parents de ma mère, c'était ce qu'on appelle des créoles blancs. C'était des Français, des gens issus de Français blancs, mais surtout pas de la même religion que mon père. Mon père était musulman, donc il avait une mosquée. Et ma mère, chrétienne, avec des parents qui ne savaient pas lire, mais qui avait un seul livre, la plupart du temps dans les familles, c'est ce qu'on appelle un huissel. C'est-à-dire un livre de prière. Et quand ma mère est partie avec mon père, en ménage, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire pour vivre en concubinage, ça a provoqué un gros scandale parce que voilà quelqu'un qui était de religion et qui allait vivre avec un homme d'une autre religion. Aujourd'hui, ça a tout changé. Et vous savez pourquoi ça a changé ? Venez, 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 on vous attend. Il vaut mieux qu'on... Si vous êtes au complet, on va pouvoir... Je vais pouvoir vous... Vous êtes au complet maintenant ? Oui. Bon, alors je vais vous répéter plus brièvement pour ceux qui viennent d'arriver. C'est que je viens moi-même de l'île de la Réunion, dans une famille mélangée. Mon père était indien musulman et ma mère, descendant de français et donc catholique de religion. Et donc cette question de la religion, dès le départ, a provoqué un problème entre mes parents. Plus le fait que mon père qui, hélas, s'est mis à boire de l'alcool, à boire du rhum, a tout perdu. Et la religion a constitué une sorte de prétexte supplémentaire aux batailles entre les deux. Au départ, nous tous, tous les enfants, donc on était onze au total en maison, il en reste plus que sept, puisqu'on était si pauvres qu'il n'y avait pas de médicaments à l'époque. Quand je suis née, il n'y avait pas toutes les facilités de soins, notamment. J'essaie de parler de manière à ce que vous compreniez et pas que je parle d'une façon abstraite et que vous ne compreniez pas. Donc si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, hein, vous me dites. Et donc, sur les onze enfants, il en reste sept, quatre garçons et trois filles, pardon. Trois garçons et quatre filles, c'est-à-dire quatre garçons qui sont morts. Alors, comme mon père était musulman, il a voulu qu'on le soigne aussi, donc on est d'abord tous allés à la madrasa, c'est-à-dire à la mosquée. J'ai commencé, à l'époque, il n'y avait pas d'école le jeudi, donc j'ai commencé religieusement, en tout cas, j'ai commencé par une religion qui est la religion musulmane, comme mon père le souhaitait, il me forçait d'ailleurs, plus ou moins. Mais je ne comprenais rien, puisque j'apprenais les sourates, je ne sais pas s'il y a des enfants musulmans ici, j'apprenais les sourates du Coran en arabe, et moi je ne parlais que le créole, donc je ne comprenais rien. Je ne me souviens que d'une prière, c'est Bismillah et l'Aman et l'Aim, qui m'a beaucoup servi lorsque je suis allée dans les pays musulmans. Et cette éducation m'a servi aussi, par exemple, lorsque je devais porter le voile, et ça ne m'a pas choquée, puisque j'étais dans leur pays. Ce n'était pas en France, c'était leur pays. Je devais obéir et respecter leur loi, donc je l'ai tué sans problème, puisque je connaissais les préceptes élémentaires de cette religion. Et donc je suis allée ensuite à l'église avec ma mère, et j'ai été baptisée, comme la plupart de mes frères et soeurs. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve tous chez moi à l'île de la Réunion, on ne parle jamais de religion. Et pourtant, ça pourrait être un sujet. J'ai un frère qui s'appelle Mahmoud, qui va à la mosquée tous les vendredis, qui a des enfants, qui s'appelle Samia Enora, parce que sa femme est d'origine marocaine. Mais à côté de ça, j'ai un autre frère qui est très, très chrétien, qui est très chrétien et qui a une fille dans un couvent à Marseille, qui s'appelle Farouk, mon frère s'appelle Farouk. Et encore une fois, il n'est pas question qu'entre nous, on cherche des bagarres. Je vous explique cela parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte en France où la question de la religion, la question qui divise les gens. Et vous voyez, la France a très, très bien réussi, à 9000 kilomètres d'ici, à nous permettre de vivre ensemble, côte à côte, même si on ne croit pas au même Dieu, et même si on ne mange pas la même chose. Je suis très terre à terre avec vous. Mon frère Mahmoud ne mange pas de porc. Ses enfants non plus. Et bien quand on va chez lui, il nous fait du boulet, et quand il vient chez les autres frères, et bien ce jour-là, on sait très bien qu'on ne va pas faire des sandwiches au jambon pour les enfants, et on ne va pas faire ce qu'on appelle un curry, ou une préparation, ou un curry, comme on dit plus exactement chez les anglophones, à base de porc, parce qu'on le respecte. On sait qu'il n'en mange pas, donc on ne veut pas le forcer, et chacun, chacun, ça se passe très bien. Au moment des fêtes religieuses de l'Aïd el-Kébir, on va chez mon frère, il fait le carême, il fait le jeûne musulman pendant les mois du Ramadan, et quand c'est Noël, c'est lui qui vient chez les autres frères et sœurs. Donc on navigue les uns chez les autres. Là aussi, la France a très bien réussi, et ce n'est même pas un problème chez nous, que certains de la famille, de la même famille, frères et sœurs, nous soyons musulmans pour certains, comme mon frère Mahmoud ou ses enfants, et d'autres soient chrétiens, moi je suis chrétienne par exemple, ça ne pose pas de problème. Simplement, on ne fait pas d'interdits, on n'interdit pas à l'un de manger du porc, et à l'autre, on ne lui impose pas des aliments différents. Ce sont des choses du quotidien. Je vous parle de cela, parce que je sais que, encore une fois, que chez nous en ce moment, mais depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, ces questions de l'islam sont au cœur de ce qui nous divise, et servent de prétexte à des questions politico-religieuses. Je le répète, à l'île de la Réunion, chez nous, à 10 000 kilomètres, ces sujets ne sont pas des sujets, et même, on a même un petit peu assoupli la loi sur le poil, parce que, je me souviens, à Saint-Pierre, dans le sud de l'île, j'ai vu rue Rôtier, il y a un collège, je cite des choses très précises, où des petites filles portent un petit foulard. Donc les enseignants ferment les yeux, on sait que ce n'est pas dans la loi. J'ai interrogé des députés, qui eux-mêmes ne sont pas de cette religion-là, et qui me disent, bon, on laisse faire, parce que pour l'instant, ça ne pose pas de problème, ça ne pose pas d'autres problèmes. En revanche, pourquoi j'insiste là-dessus ? Ce n'est pas parce qu'il y a des enseignants dans la salle, c'est ce qui a permis cela, cette vie au quotidien, au coude à coude, dans le vivre ensemble, cette manière de s'accepter, de se respecter. Ce n'est pas parce que nous sommes plus vertueux que vous, c'est parce que c'est la vie qui nous a forcés à accepter, dans nos familles, des noirs, moi j'ai des neveux et des nièces qui sont très noirs, noirs, très noirs, des neveux et nièces qui sont blancs, très blancs, et au milieu, nous avons toute la gamme. Dans mon bureau, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, j'ai mis une photo, j'appelle ça la Masmala, et lorsque les gens viennent dans mon bureau, au 18ème étage, très beau bureau, sur la scène, parce qu'ils savent que je m'occupe, je fais un bond sur aujourd'hui, ils savent que je m'occupe de diversité, je leur dis, voilà, la diversité, je suis tombée dedans quand je suis petite. Et pourquoi tout ça, ça a été possible ? C'est parce que chez nous, chez nous, à cette époque-là, les enseignants, beaucoup venaient d'ici, à cette époque, beaucoup étaient aussi de l'île de la Réunion, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils nous ont appris qu'on devait vivre ensemble, même si on ne s'aimait pas forcément, même si on n'admirait pas l'autre, parce que c'était la seule façon de préserver son propre univers. Et ce sont les enseignants qui ont fait un travail considérable. On était très pauvres, je tiens à vous le dire. Pauvre, ça ne veut pas dire de ne pas avoir venu, tu es là, un matin, sur le pain. Ça veut dire aller à l'école le ventre vide. C'était comme ça, dans ma génération. Et je ne date pas de ma Saint-Gétorix, comme vous pouvez le voir. Au contraire, on allait voler à la récréation une membre ou une papaye, et puis on s'installait dans la classe, on n'avait pas de livres, parfois, on n'avait pas de cahier, on était mouillés pendant les cyclones. Entre novembre et mars, il y a des gros cyclones. Ça, la météorologie n'a pas changé. Et c'était ainsi. Et c'est l'école qui a été la base de tout. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que je crois fondamentalement que l'école, c'est le ciment essentiel. Si je suis devant vous, c'est parce qu'en 2005, il y a eu des émeutes ici. J'étais à ce moment-là en reportage en Jordanie, je revenais de l'Irak. Ce n'était pas la première mission que je faisais en Irak. Et j'avais vu les guerres religieuses, en particulier entre les chiites et les sunnites, par exemple. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais sur deux branches adverses, ennemies même de l'islam, parfois. Et lorsque j'ai vu les images des banlieues, et en plus à la télévision, il y a un effet de loupe qui fait que ça devenait encore plus dramatique. Et ça m'a mise en colère parce qu'à ce moment-là, il y avait eu deux cocktails pour l'automne lancer sur des maternelles. Je me suis dit, c'est des enfants comme moi. Des enfants d'origine étrangère comme moi. Mon père est resté un étranger. Mon père s'appelait Kassim, à Fégie. Il est resté étranger toute sa vie. Il est resté indien toute sa vie. Si nous, les enfants d'étrangers, nous cassons l'école de la République, qu'est-ce qui nous reste comme chance ? Qu'est-ce qui nous reste comme chance ? Donc, en rentrant, je me suis dit, il faut que je fasse un livre. Pourtant, je travaillais à la télévision. Le tam-tam de la télévision est plus puissant, peut-être que l'écriture, mais non, je crois encore à l'écriture. Et j'ai appelé des éditeurs. J'avais une liste d'éditeurs pour publier un livre. Ce n'est pas simple de publier un livre parce qu'il faut que le livre marche. Il faut être un peu connu. Et le premier éditeur m'a dit, oui, allez-y, nous, ça nous intéresse. Et c'est ainsi que j'ai parlé de l'école. Alors, tout à l'heure, vous êtes venu me faire signer des photos. Je vous ai dit que j'ai des choses à vous demander. Je vous demande de protéger l'école. Pas pour faire plaisir au prof, parce que c'est pour vous. C'est votre chance. Et si dans vos familles, vous n'avez pas eu ce qu'on appelle la culture, on partage ce qui était mon cas. Ma mère ne sait toujours pas lire et écrire. Elle a 90 ans. Mon père, oui, il était un homme lettré. Mais c'est ici, c'est à l'école que vous aurez cette chance. C'est ici qu'il faut saisir cette chance. Et si jamais, arrivé à 17, 18 ans, vous n'avez pas pu tout accumuler, alors, il faudra saisir d'autres chances, par exemple, des fondations, des associations, qui offrent aujourd'hui des possibilités de préparer les enfants noirs, arabes, parce que ce ne sont pas des gros mots, ou blancs. Parce que Jean-Paul et Mohamed peuvent se tenir à la main. Et Leïla et Joseph également. vous avez la possibilité, si vous voulez vraiment, de profiter d'une association, et j'en connais, par exemple, l'association, la fondation, qui s'appelle Culture et Diversité, qui prépare des jeunes, qui payent les cours, qui font en sorte qu'ils aident pour des bourses, qu'on leur paye même à logement. Et ce n'est pas un compte de Noël que je suis en train de vous raconter, puisque je travaille là-dessus en ce moment, avec des fondations et des associations. si vous voulez vraiment vous en sortir, vous le pourrez. Simplement, il y a le droit, il y a les devoirs. Il faut respecter ce pays. Il faut respecter ce pays. Par exemple, les filles et les garçons ont le même droit. Je suis allée dans une école en Ardèche, à Anonais, et là, des enseignants m'avaient supplié, mais vraiment supplié, parce qu'ils connaissaient mon parcours et mon discours, de venir. Je me suis demandé pourquoi ils me demandaient de venir. J'ai compris tout de suite. Il y avait, dans plusieurs classes rassemblées, c'est des petits, des petits comme ça, turcs, kurdes, arméniens. Il se trouve que, historiquement, leurs parents souffraient la guerre. Il se trouve aussi, que les petits-enfants musulmans se moquent des autres petits-enfants lorsqu'ils mangent du porc ou lorsqu'ils voient un sandwich et qu'ils font peur. C'est peut-être culturel, c'est peut-être pas religieux. Peut-être aussi que, dans certaines cultures, quand on voit d'autres manger du chien ou manger des insectes, nous, on dit aussi peur. Mais il faut accepter l'autre. C'est ce que j'ai dit à ces petits-enfants. Et vous allez croire que j'ai tout préparé pour me faire un beau sketch, mais ce n'est pas un sketch. C'est très, très sincère. Quand je suis allée en Ardèche la dernière fois, parce que j'ai fait deux voyages là-bas, ils m'ont demandé de revenir, ils ont fait une rue dans un vieux village français qui s'appelle Valosque. Si vous regardez sur Internet, vous verrez, et ce n'est pas pour me mousser devant vous que je dis ça, mais parce que j'ai quelque chose dans mon sac, j'espère ne pas l'avoir oublié. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti de ce sac. J'espère vous montrer. Voilà. Ça, ça n'appartient pas à un parti extrémiste. Je ne peux pas trop le nommer parce que maintenant, au CSA, j'ai une obligation de réserve dans le cadre du pluralisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça. C'est aux Noirs, aux Arabes, aux Réunionnais. Il y a un petit Réunionnais par là. Ça, c'est à nous. Ça, c'est notre emblème. La Marseillaise, ce n'est pas un champ fasciste. C'est notre emblème. Moi, je suis une fille d'étranger. Je suis une soeur d'un musulman. J'ai beaucoup de points communs avec vous. Mais si vous voulez que lorsque vous serez grand, lorsque vous serez même très grand, lorsque vous verrez mon âge, que dans ce pays, il n'y ait pas la guerre comme ce que j'ai vu dans les Balkans, il y a quelqu'un d'un serbi ici. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Devant là, toi, par contre. J'étais là-bas. Demande-leur pardon, ça va y aller. Eh bien ça, il faut le mettre au-dessus. Ça, c'est le toit qu'on a. Voilà ce que je veux dire. Si vous avez des questions, que vous vous posez. Ça, ça nous appartient. Et ça n'appartient pas à une madame à tel ou à un monsieur à tel. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. Mes enfants, ce n'est pas à vous dire, vous le direz à vos parents. Je compte sur vous pour le dire à vos parents parce que vos parents, ils ne savent pas parfois. Faites-leur la leçon. Faites-leur la leçon. J'ai rencontré un très grand monsieur, malheureusement, il est mort maintenant. C'était un grand scientifique qui a eu le prix Nobel de physique qui s'appelait Georges Charpak. Je l'ai rencontré parce que j'ai fait un livre sur lui. Il habitait 22 rue Curie. Donc ça, ça ne vaut pas. Il est arrivé en France, il avait 7 ans. Sa famille a puits les pogroms. C'était un juif. Ils ont habité toute petite chambre de bonne rue d'Alesia avec son frère André. Ils sont allés à l'école de la République. Le père et la mère ne parlaient pas le français lorsqu'ils sont arrivés en France dans les années 30. Donc il y a très longtemps, mais le problème est d'aujourd'hui encore. Ce problème-là, il vaut pour aujourd'hui. Sa famille a travaillé dans la petite pièce sur une machine à coudre et le père allait au Halle. À l'époque, il n'y avait pas rangé. C'était au Halle où on soulevait les caisses de légumes et de fruits et de viande, etc. d'ailleurs. Et lorsqu'il est allé à l'école, c'est lui qui m'a raconté mais son copain qui aujourd'hui a 80 ans et peintre qui m'a reçu dans son très bel atelier dans le quartier latin qui s'appelle Gérard Altman. Et Gérard Altman m'a raconté ceci. Un jour, le petit Georges Charpak, qui ne s'appelait pas Georges d'ailleurs, qui avait encore son nom juif, vous voyez que je n'ai pas peur de dire juif, musulman, chrétien. Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout peur de ça. Et pourtant, personne ne pourrait m'accuser de raciste parce que sinon, je vous appelle Mass Malat au secours. Eh bien, le petit Georges, il est arrivé à l'école. Il ne parlait pas un mot de français. Il avait 7 ans. Et la maîtresse a dit à Gérard Altman, écoute, il vient d'un autre pays que le nôtre, apprends-lui notre langue. C'est ainsi qu'il a gravi les échelons, qu'il est allé dans un des meilleurs lycées de France, à Lou Le Grand, qu'il est entré dans la résistance au moment où les nazis ont attaqué ce pays et qu'il a construit sa vie. Mais à un moment donné, quand il a commencé à parler le français, il est arrivé un jour chez lui, c'est lui qui m'a raconté, en disant à ses parents, ici, c'est la France, vous n'allez plus parler le yiddish ou alors vous parlez entre vous, mais ici, on parle français, donc il faut apprendre le français. Dites-le à vos parents, dites-le à vos mamans de ne pas avoir peur d'apprendre le français. Pas pour contrecarrer papa, mais parce qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça pour sa liberté. Pas contre son mari, pas contre sa famille, mais pour apprendre les lois de la République. Ses droits, ses devoirs. Parce que les étrangers, les enfants d'étrangers comme nous, les enfants d'étrangers comme nous, on doit se montrer peut-être encore plus exemplaires pour ne pas donner des prétextes aux autres. Il faut que nous soyons exemplaires. On doit être mieux qu'eux. C'est dur, hein ? C'est très dur, surtout, lorsqu'on sent qu'ils ne nous aiment pas. Ça ne fait rien. Vous n'avancerez que si vous êtes exemplaires. Ils sont obligés de remarquer que vous êtes exemplaires. Je compte vraiment sur vous. Donc vous le dites à vos parents. Je compte sur vous pour le leur dire. Vos parents, vos cousins, tous ceux qui sont plus grands que vous qui sont déjà un peu lâchés de la nature. Vous êtes capables de me promettre ça ? Oui. OK, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. C'est la poiselle qui va décider qui va. C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire journalisme ? À l'origine, je voulais vraiment être institutrice. Parce que chez nous, à la Réunion, une institutrice s'appelle en créole un pied de riz. Piedrie, on dit. Parce que c'était surtout à un moment donné la profession la plus admirée. On savait que c'était les gens qui savaient. Ils savaient lire, ils savaient écrire, ils faisaient des lettres pour ceux qui ne savaient pas écrire comme ma mère, par exemple. Et puis, en cours de route, je me suis dit, moi qui avais souvent sur mon carnet de notes, je me tenais bien à l'école. Je n'ai jamais été discontoise ou impolie avec les enseignants. Mais j'avais très souvent, surtout à l'époque c'était plus exigeant qu'aujourd'hui puisque vous êtes, ça a un peu changé. Mais j'avais souvent sur mon carnet élève bavarde. C'est vrai. Et j'ai retrouvé d'ailleurs des enseignants d'allemand, des sciences physiques quand j'étais en classe de 4e ou 3e et ils me confirmaient que je bavardais un peu dans la classe. Donc j'en ai fait ma profession. Mais plus sérieusement, j'ai trouvé qu'en portant témoignage, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire les journalistes d'ailleurs quand j'ai commencé, mais je voulais raconter, parler de ceux qui, comme nous, par exemple, dans le village où j'étais, dans le sud de l'île, étaient vraiment ce qu'on appelle des gens qui n'avaient personne pour les défendre. Je voulais ça. Alors je ne suis pas Mère Thérésa, je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais tiens Jeanne d'Arc, elle n'appartient pas non plus à quelques-uns. En parenthèse, je mets ça comme ça. Non, c'est une résistance, mais elle n'appartient pas à qui vous savez. Voilà. Donc moi, j'ai voulu devenir journaliste pour ça, pour parler des autres. Et j'ai suivi, j'ai suivi cette ligne-là toute ma vie. Toute ma vie. C'est vrai que parfois, c'était difficile parce que comment parler des gens dont on sait par exemple qu'ils ont été meurtris par la faim, par la pauvreté, par la guerre, alors qu'on prend presque part à leur malheur. La difficulté est là, c'est de les respecter jusqu'au point où on présente leur situation en essayant de faire abstraction de ce qu'on ressent soi-même. et c'est une vraie difficulté parce qu'il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous êtes assez avancés en études pour cela, la frontière entre le subjectif et l'objectif. L'objectivité voudrait que, par exemple, de cette salle, on dit voilà, il y a un mur d'image qui est rouge, un tableau blanc, une table bleue. D'ailleurs, merci pour les couleurs. Mais peut-être que quelqu'un qui n'aime pas cette couleur pour telle ou telle raison va oublier qu'il y a une partie de la salle. Donc il y en aura plutôt subjectif. Moi, je ne crois pas je ne crois pas à l'objectivité, je crois à l'honnêteté. J'ai essayé d'être honnête. Mais objectif, c'est autre chose. En tout cas, j'ai voulu faire ce métier pour cela, pour partager. Mais la frontière entre l'enseignement tel que je voulais pratiquer et le journalisme n'a pas été si étanche que ça. Parce que j'ai voulu apprendre, j'ai voulu transférer, j'ai voulu expliquer. J'ai voulu, d'ailleurs, ça a été une quête permanente, faire des reportages aussi complets que possible, malgré le temps le plus court qui nous était imparti au fur et à mesure, en le rendant clair, avec des mots si possible, clair, la même exigence de qualité, mais que ce soit compris par tout le monde et surtout par ceux qui ne savent pas lire, qui n'ont pas envie de lire des journaux, mais qui quand même, comme mes frères, qui sont des hommes intelligents mais qui ne savent pas beaucoup lire, qui savent très peu lire, mais qui ont envie de comprendre le monde. Donc c'est pour eux surtout que j'ai travaillé, mais ils se trouvent en cours de route, et j'ai rencontré quand même depuis pas mal de gens, des gens très lettrés qui m'ont adressé des mots très réconfortants. Donc ça veut dire qu'en faisant ce travail pour simplifier, mais pas pour rendre simpliste, ça touche, ça marche, et surtout garder la même ligne toute sa vie. Au bout d'un certain temps, on finit par marcher vraiment sur les deux pieds et on est plus en accord avec soi-même. Oui ? Est-ce que les gens de votre profession vous demandent de venir dans certaines écoles de journalistes pour vous fourtrez-voiler, pour parler ? Oui, récemment j'étais invitée, alors ça tombe bien, parce que récemment j'étais invitée à parler devant la promotion diversité, égalité à l'ESJ de Lille, à l'école supérieure de journalistes de Lille. Lille a été, je ne veux pas dire de bêtises, mais des toutes premières écoles en France à lancer un concours qui est spécialement réservé à des élèves boursiers, donc ça ne veut pas dire que Mohamed, mais ça veut dire Jean-Paul aussi, ça ne veut pas dire que la Seine-Saint-Denis, ça veut dire Dax, ça veut dire Bayonne, des gens avec des origines différentes, des origines sociales, parce que souvent c'est le problème social, parce que les fils et les filles de l'émir du Qatar, ils n'ont pas besoin de ça. D'accord ? Il y a tous les précepteurs, les gens qui peuvent enseigner les langues, les bonnes manières, etc., etc., à leurs enfants. Mais nous les enfants, oui, ceux qui viennent de cette extraction aussi modeste que la mienne, et peut-être quelques-uns d'entre vous aussi, si on veut aujourd'hui être journaliste, il y a cette possibilité de se présenter à ce concours, et là, l'école supérieure de Lille finance une année de prépa, et figurez-vous qu'après, les résultats sont excellents. il y a une fondation qui fait ça aussi, qui m'a demandé d'ailleurs de faire un petit topo pour elle, de l'accueillir au CSA, c'est la fondation Culture et Diversité, qui a été créée par un homme très, très riche, qui s'appelle Marc D'Adrienne de la Charrière, mais qui, lui, s'est dit, à un moment donné de sa vie, ça ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, je vais donc faire une fondation, mettre de l'argent, parce qu'en fait, c'est une sorte de citerne d'argent, une fondation, parce que ça permet de trouver des moyens pour financer, et donc, ils financent, c'est une sorte de marche-pied qu'on met pour ceux qui, dans leur famille, n'ont pas eu accès tout de suite, par exemple, la connaissance concernant l'histoire de la musique, l'histoire de la culture, un tableau, donc ceux qui veulent vraiment, et j'en ai vu beaucoup, vous savez, quand j'étais à Lille, ils vous ressemblaient beaucoup, parce que vous, déjà, vous ressemblez beaucoup à ce qui se passe chez nous à Lille de la Réunion, et bien les jeunes que j'ai vus, qui ont 18-20 ans, et c'est absolument exaltant de les voir, c'est absolument admirable, et ils viennent d'une famille très modeste, et comme ils savent que moi, je viens de là aussi, on s'est parlé à cœur ouvert après, et bien croyez-moi, ils ont une envie extraordinaire de réussir, ils réussiront, ils réussiront parce qu'ils ont leur envie, c'est pour vous aussi, ne vous dites jamais, ah ça c'est pas pour moi, parce que je viens pas d'une famille qui est comme ci ou comme ça, non, 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 parce que là, vous allez vous fermer, dites pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, et si c'était possible. Moi j'ai une expérience de ma famille, je suis de ma famille, mais moi je suis une troisième génération, je suis de l'église et je suis de l'église, je suis de l'église italien, effectivement, j'ai une soeur qui est à l'UFL, qui est prof de mathématiques, mais elle sait que les mathématiques c'est fondamental, c'est ça qui sélectionne les élèves développants, et elle m'a dit, moi c'est la didactique des maths, je veux, je veux que tout le monde réussisse, elle ne se bat pour ça, que les élèves au maximum puissent s'ouvrir sur les mathématiques, parce qu'elles trouvent ça l'avantage que l'on pense. Hélas, je n'ai pas eu la chance de la rencontrer sur mon chemin, dans une autre incarnation, je ne dis pas une très bonne élève en bas, je me suis arrêtée aux identités remarquables, A plus B au carré, il y en a 2, plus B2, plus 2 AB, c'est ça ? Vous avez déjà étudié ça ? C'est la seule chose que j'ai retenue à part compter jusqu'à 10. Elle veut justement amener les élèves par le ludique, par tout ça, par tout ce qui est le travail en équipe, ça c'est possible. C'est possible, moi en tout cas, j'ai gardé dans mon bureau, à France Télévisions, je l'ai apporté au CSA, j'ai eu la déclaration de janvier 1965, de mémoire, de Martin Luther King, j'ai fait un rêve. C'était un rêve, c'était un rêve, c'est devenu réalité, et j'étais aux Etats-Unis pour la première campagne, la deuxième campagne de Barack Obama, et quand il a fait sa déclaration sur le Capitole dans l'Illinois, en février 2007, personne ne croyait beaucoup en sa candidature, et il a dit Yasmikhan, oui on peut, mais ça, bien avant lui, ma mère me disait « Marmaille si tu peux, si tu peux, les enfants, Marmaille, tu sais ce que ça veut dire, les enfants, Marmaille, tu peux si tu veux, les enfants, vous pouvez si vous voulez, c'est bête, c'est simple, c'est très simple comme formule, et pourtant, si on se dit, si vous dites en vous, je veux atteindre tel but, mais après, il faut travailler à l'école, il ne faut pas passer son temps devant la télé-réalité, si vous passez votre temps à dire « tu n'as pas de shampoing, tu n'as pas de cheveux, ça ne va pas trop marcher » alors la question c'est « est-ce qu'il faut parler plusieurs langues pour être journaliste ? » C'est mieux, c'est mieux. À ma grande honte, après le bac, alors que j'avais appris l'encliné pendant 7 ans, j'étais incapable de formuler une question et j'ai dû apprendre sur le tas, réapprendre sur le tas. Il se trouve que pour l'allemand, j'ai étudié l'allemand à l'école et j'avais plutôt de bonnes notes d'ailleurs. Il se trouve aussi que j'ai épousé un allemand. Eh bien, les enfants, je pourrais être face à votre grand-mère maintenant. Mais ce matin, entre 8h et 9h30, j'ai pris un cours d'allemand chez Berlitz, parce que maintenant, j'ai pas le droit de revenir à l'école, jusqu'à maintenant, j'apprends. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, avant que j'ai rentré au CSA, je me suis dit si je suis à nouveau les élections en Allemagne qui ont eu lieu en septembre, je ne savais pas que je serais au CSA, mais je vais essayer de me débrouiller tout seul sans que mon mari vienne parce que peut-être aussi qu'il n'aura pas envie de venir dans telle ville avec moi. Je voulais être indépendante. C'est pour ça que j'ai continué. Sinon, quand j'allais dans des pays en Serbie, par exemple, là, on prenait ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire quelqu'un sur place qui parlait au moins l'anglais ou l'allemand et qui faisait la traduction. Et dans les pays arabes, on voulait les services de... souvent, c'était un jeune qu'on rencontrait parfois par hasard, qui parlait au moins l'anglais et on parlait au pays. On payait, hein. On payait, hein.